et les amis on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing et surtout le test du steam deck de chez valve que j'ai reçu depuis plusieurs semaines que j'ai pu tester de long en large je vais me faire un peu mon avis définitif et je vais un peu tout vous expliquer sur cette vidéo les amis je vous spoil c'est une machine vraiment exceptionnelle pour moi la meilleure console portable de tous les temps puisqu'elle peut tout faire et elle a quand même un rendu et une qualité assez exceptionnelle les amis donc quand vous allez commander votre steam deck vous allez le recevoir sur une boîte toute simple comme ça vous allez vous dire mais qu'est ce que c'est que cette boîte qu'est ce packaging vous allez le recevoir directement comme ça de chez steam alors pour le commander il faut passer maintenant directement sur la plateforme steam comme si vous achetez un jeu en fait sur steam vous tapez steam deck dans le magasin vous allez trouver et vous allez être livré environ une semaine après maximum deux semaines il ya trois modèles il ya un modèle à plus ou moins 400 euros un modèle à 500 un modèle à 600 mois c'est le modèle médium je pense qu'il à 505 ans de sonance et dans ce modèle médium vous avez un ssd vous avez la pochette que je vous montrais en plus en détail et c'est à peu près tout et dans la version premium vous avez un filtre c'est à vous avez un ssd beaucoup plus conséquent vous allez voir sur le site de sur steam vous allez voir les trois modèles je vous conseille complètement le modèle du milieu parce que le modèle léger le modèle le moins cher ne possède pas de ssd et ça je pense que c'est un peu dommage de s'en priver parce que vous avez un stockage de vraiment pas grand chose donc j'oublierai le premier modèle le troisième modèle est cool mais si sur 50 euros voilà moi je vous conseille plus le modèle du milieu le modèle standard si je peux lire et lorsque vous allez recevoir votre colis vous allez l'ouvrir vous allez avoir un packaging plutôt sympa où on vous donne plein de positions voyez dans le dans la boîte plein de possibilités où vous allez jouer votre steam deck parce que c'est le but du steam deck c'est d'y jouer évidemment portable même si on peut y jouer sur la télévision on en parlera après donc il arrive lui dans un espèce de petit fourreau cartonné comme ça vous avez un autre une autre petite boîte où vous allez retrouver l'alimentation et c'est à peu près tout ce que vous allez retrouver donc c'est niveau packaging c'est simple et efficace voilà c'est super bien protégé il n'y a pas de tracasserie à avoir mais aucune crainte votre steam deck va arriver proprement l'alimentation vous avez les alimentations aussi pour l'étranger etc elles sont dispo et vous avez bien sûr la prise pour nous en europe une alimentation en type c'est donc qui ce qui est maintenant l'alimentation standard j'ai envie de dire alors il arrive dans cette coque directement dans le packaging donc ce qui fait que c'est super bien protégé c'est une coque super solide si vous prenez le modèle de base je pense pas qu'il ya la coque qui est dispo donc moi je les prix essentiellement pour la coque et le ssd donc vous avez une petite manchette une sangle pour le tenir comme ça pour l'accrocher quelque part vous avez également la possibilité de prendre en type valise et voilà c'est de la coque de qualité pareil on en vend plein à part il ya plein de fabricants qui vous font déjà plein de pochettes vous connaissez un petit peu comment ça fonctionne alors moi j'ai une lingette mais vous ne l'avez pas de base donc ça n'oubliez pas de vous en procurer une elle se range complètement comme ça dans l'étui donc elle rend vraiment bien dedans vous voyez l'étui vient vraiment la protéger franchement c'est idéal pour la stocker et vous avez cette languette qui vous permet chaque fois de la sortie pour éviter de mettre vos doigts sur l'écran bien que l'écran tactile donc vous allez généralement toucher l'écran mais moi je n'utilise que très peu donc n'oubliez pas de vous choper une lingette parce qu'avec les traces de doigts mais moi je range de ça n'hésitez pas à vous en procurer alors ça c'est un peu la bête l'écran il est très grand je pense que c'est l'écran portable plus grand que j'ai vu il ya peut-être des autres consoles portables un petit peu plus exotique qui propose ce genre de taille d'écran c'est beaucoup plus grand qu'une switch on a un petit on a un rebord quand même donc ça c'est du rebord vous verrez quand elle sera allumée mais ça fait très grand on a les deux joysticks c'était gauche et droit la croix directionnelle la croix directionnelle le bouton option le bouton start les boutons genre xbox les deux pavés tactiles le menu steam l'autre menu paramètres je vous montrais tout ça façon en vue un peu plus clair après on a des des triggers derrière aussi moi je m'en sers pas parce que j'utilise pas ce genre de jeu on a de l'aération on a les gâchettes de r2 etc voilà donc c'est super complet le volume la prise pour le casque est ici l'aération le l'endroit vous allez charger en type c est le bouton power mais on va passer en vue un peu plus précise pour que je vous explique un peu tout ça les avis donc les amis voilà nous y sommes nous sommes sur le steam deck donc vous voyez que l'écran rend super bien donc on a une qualité d'écran qui est vraiment très très bonne et ici vous voyez je suis sur l'écran d'accueil en fait quand vous vous démarrez votre steam deck vous arrivez à cet écran d'accueil donc je vais déjà vous parler un petit peu de la touche steam que vous avez ici vous avez accueil bibliothèque donc lorsque vous démarrez vous arrivez en fait sur votre dernière activité que vous avez effectué vos jeux vous avez lancé etc tout ça est dispo directement en interface vous avez de l'actualité relative à vos jeux etc ça ressemble complètement à steam vous avez bien sûr la possibilité de mettre votre profil steam et c'est ce qu'il faut faire comme ça vous récupérez votre bibliothèque du pc votre partie que vous continuez sur votre steam deck vous pouvez la continuer sur votre pc et vice versa via le cloud donc la save voyage entre les deux machines donc vous pouvez complètement penser que vous vous jouez dans votre game room et puis vous êtes en voyage et vous continuez votre partie il n'y a aucun souci la seule condition c'est d'installer évidemment le jeu dans votre sim deck et dans votre pc alors au niveau de l'installation on a parlé on a un disque dur ssd qui vous permettra de stocker je pense 500 gigas on va aller un peu vérifier dans les dents dans les paramètres de stockage vous allez voir que moi je l'ai vraiment bien bien rempli donc on a toutes des options qui vous permettent de paramétrer votre heure etc votre système formater votre carte sd puisque oui j'ai rajouté ici vous voyez une carte micro sd de 500 gigas ce que je vous conseille de faire la vitesse de lecture est quand même acceptable sur carte micro sd c'est pas du ssd mais c'est quand même acceptable vous avez toutes vos données de wifi parce que oui si vous jouez évidemment en nomade vous devez avoir le wifi mais si vous avez un deck vous pouvez bien sûr le connecter en énergie 45 ça c'est bien sûr il n'y a aucun souci vous avez tous les paramètres d'affichage luminosité etc les volumes le faire identifier en bluetooth et rechercher des appareils en bluetooth comme par exemple des écouteurs etc si vous ne voulez pas mettre un casque filaire vous pouvez être complètement des écouteurs en bluetooth ça fonctionne régler en fait les vibrations que c'est donc régler le type contrôleur du steam deck il ya toutes les petites options que vous pouvez faire les claviers virtuels vous pouvez les configurer et des claviers spéciaux à à posséder sur steam pour le steam deck d'ailleurs avec la version plus d'aider des claviers un peu spéciaux il me semble en plus alors vous avez toutes les notions de téléchargement activer le steam cloud donc partager en famille le remote play donc voilà moi il est connecté sur mon pc vous voyez donc il associé à mon pc et le stockage ça que je voulais vous parler donc on a un disque interne libre de 227 gigas parce qu'il ya l'os évidemment qui est dessus donc c'est un 250 gigas du coup je pense et ma carte micro sd formaté qui me donne 455 gigas et vous pouvez déplacer les jeux d'un côté comme de l'autre et honnêtement même avec 250 gigas d ssd vous voyez j'ai quand même du ff7 remake taken 7 midnight sun ce calibre 6 dark and dungeon isaac voilà il ya moyen quand même de d'installer pas mal de trucs mais voilà une carte micro sd attention ne sont pas tout compatible regardez bien les car qui sont compatibles je pense c'est bien d'en rajouter une comme ça vous montez à 750 gigas et c'est beaucoup plus beaucoup plus souple maintenant c'est rien d'installer cinquante mille gens en même temps moi je suis plutôt du genre à installer que quelques jeux et jouer et quand j'ai terminé les enlever vous avez les configurations accueil la bibliothèque voilà vous pouvez ajouter si vous avez un code vous pouvez ajouter les codes reçus via le menu bibliothèque et vous pouvez activer aussi le profil développement pour avoir des options supplémentaires etc voilà tout ça c'est un peu à bout de chipoter c'est extrêmement simple ça ressemble très fort à ce qu'on trouve sur android en fait donc c'est plutôt simple à gérer il n'y a pas rien de lire de manuel moi j'ai rien suivi j'ai simplement allumé le steve deck et j'ai un peu chipoté dessus j'ai un peu tout paramétrer en installer des jeux alors on a donc l'écran d'accueil vous l'avez vu on a la bibliothèque la bibliothèque vous allez retrouver tous vos jeux donc c'est mes jeux steam et tous les jeux installés pour faire des favoris donc ça ressemble vraiment à steam il n'y a pas de vous ne serez pas dépaysé donc la bibliothèque c'est vraiment là que vous êtes toujours démarré pour lancer vos jeux le magasin qui ressemble lui aussi à steam donc c'est le même magasin vous avez les mêmes choses vous pouvez vous balader dessus avec les sticks la croix directionnelle ou avec l'écran tactile c'est un peu comme vous voulez vous pouvez sélectionner avec les doigts ou avec les sticks ou la croix donc il n'y a pas de jaloux vous allez pouvoir faire un peu ce que vous voulez donc ça c'est pour la bibliothèque bien sûr on essaiera des jeux donc vous pouvez gérer vos contacts et le chat gérer vos médias que vous allez télécharger faire des vidéos faire des photos voir les téléchargements et dieu sait que c'est important gérer vos téléchargements etc les lancer les mises à jour vous pouvez passer par là les paramètres on a vu et marche arrêt on va y aller tout de suite avant de passer à la sortie partie jeu parce que c'est très important donc vous avez la mise en veille ça revient en même que d'appuyer une fois sur le bouton la console seulement en veille alors je vous conseille complètement utiliser comme ça ne faites pas des arrêts complets parce que le démarrage de la machine prend tout de même une bonne trentaine de secondes entre 30 secondes et une minute donc mettez la en veille c'est pas grave va consommer très peu de batterie en veille donc il n'y a pas de souci et au moins vous pouvez paramétrer les mises à jour lorsque vous n'êtes pas là donc c'est toujours bien si elle reste connecté wifi donc ça c'est l'arrêt total le redémarrage changer de compte steam bien sûr redémarrer steam si vous avez un problème sans éteindre la machine et basculer vers le bureau c'est une option que je vais vous montrer et qui est qui est extrêmement importante puisque vous allez passer en mode pc voilà oui je passe en mode pc la dernière fois je pense que j'avais mal fermer mon steam et alors vous êtes complètement dans un modèle linux où vous allez pouvoir installer un peu tout ce que vous voulez alors moi je l'ai pas fait personnellement je ne l'ai pas fait mais vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez il ya des tutos de partout sur youtube vous allez pouvoir installer par exemple le xbox game pass et ensuite retrouver le lien directement sur steam donc c'est une demi-heure de manipulation et vous pouvez faire vous pouvez installer rétro arch par exemple pour tout ce qui est émulation vous pouvez mettre tous les émulateurs que vous voulez la machine elle fait tout tourner j'ai même vu des vidéos sur youtube où les gars ils font tourner de la ps3 tranquille sur le steam deck alors pourquoi moi je l'ai pas fait parce que votre ennemi sera le stockage je pense votre ennemi sera le stockage on peut très bien imaginer jouer des cartes sd etc mais moi c'est pas l'utilité que j'ai voulu en faire j'ai pas voulu me lancer dans une dans une machine d'émulation mais si vous voulez le faire je vous le redis c'est une machine qui est complètement full opérationnel vous fait tourner de la ps2 la dreamcast la ps3 et même jusqu'à la switch il n'y a pas de souci vous allez faire tourner les jeux switch via les émulateurs alors si vous voulez en savoir plus regardez sur youtube il ya plein collègue qui font ça super bien vous allez trouver des tutos de partout et ça se passe tout se passe d'abord via une installation via le menu des stops un le menu pc et lorsque vous avez terminé j'ai accès à ma bibliothèque ici je peux utiliser steam classique sur mon écran pc voyez je peux complètement le faire où vous retournez sur le mode gaming donc la switch elle revient à mon mode steam traditionnel donc moi j'utilise vraiment le steam deck que pour son interface team deck mais je vous redis si vous voulez aller plus loin dans l'émulation etc vous faire plaisir il y a complètement moyen de vous faire full plaisir et là je vous conduis vers d'autres créateurs de contenu qui vont un peu vous guider là dessus donc en termes de de prise en main j'avais très peur que la croix directionnelle soit trop proche du stick gauche voyez et du coup je me dis ça va me gêner mais en fait pas du tout je ne gêne pas du tout honnêtement je ne gêne pas du tout et elle est très bonne même pour le jeu de versus ça fonctionne super bien l'appareil pour les boutons il pourrait paraître petit mais ça fonctionne super bien et les deux sticks sont sont très bien le poids il est c'est bien plus lourd qu'une suite ça ne pensez pas le contraire c'est beaucoup plus lourd qu'une switch mais ça va honnêtement ça va son autonomie ça sa faiblesse comptez au grand max deux heures de jeu avec la batterie ça dépend à quoi vous allez jouer si par exemple je lance sous le cas vous allez voir si je jouerai par exemple une demi-heure il ya déjà 30% la batterie qui va foutre le camp donc ça niveau batterie faut pas vous attendre des miracles si vous faites tourner des gros jeux la machine va complètement transpirer et elle va aussi renvoyer beaucoup d'énergie via ses ventilateurs donc il ya pas mal de chauffe ici ça chauffe plutôt pas mal et derrière ça gêne pas trop ça chauffe beaucoup moins ça chauffe beaucoup plus ici au dessus en fait et le ventilo vous l'entendez vraiment ici au dessus donc ça c'est voilà c'est une grosse machine qui envoie du fat elle consomme de l'énergie et elle souffle et elle envoie de la chaleur je pense assez logique faut pas s'attendant des miracles mais mais voilà moi j'ai pour habitude d'y jouer souvent dans le canapé dans la maison et je suis souvent alimenté il ya le type c'est donc la balle la batterie je m'en soucie très peu et je pense qu'elle le consomme plus c'est quand le télécharge en fait qu'elle fait la mise à jour et généralement moi je la laisse faire sur le tout seul sur le côté c'est plus qu'en fait les mises à jour du download que j'ai l'impression qu'elle consomme le plus qu'elle renvoie le plus d'énergie mais bon sinon c'est pas gênant quoi c'est pas non plus un radiateur mais vous sentez que ça chauffe alors pour une petite démonstration on va se lancer sur soul calibur donc là il n'y a pas de souci vous l'installer vous démarrez donc moi c'est un jeu que j'ai fait sur console mais je n'avais pas encore fait sur pc donc je me suis dit avec les soldes steam de fin d'année je me suis pris toute une triclée de jeux de versus alors ça aussi c'est un avantage c'est que vous voyez si j'ai une mise à jour j'ai une mise à jour qui se fait et je suis en wifi donc tout dépend de connexion aussi donc avec les soldes de steam c'est un avantage aussi parce que vous allez retrouver quand même des jeux à des prix vraiment vraiment dérisoire les meilleurs soldes se trouve quand même sur steam on va pas se mentir les amis et du coup vous faire un catalogue qui est plutôt conséquent au final pour pas grand chose donc ça ça reste aussi un avantage donc là vous voyez un petit peu les performances de démarrage retirer le temps de mise à jour voilà le jeu démarre il ya aussi une indication que je dois vous expliquer sur chaque jeu vous avez une croix rouge où là on vous dit le jeu n'est pas compatible cet index c'est pas forcément cas ça veut dire simplement qu'ils n'ont pas analysé développeurs n'ont pas analysé le jeu sur un steam deck pour donner du feedback il ya parfois un point d'exclamation ça veut dire qu'ils ont déjà analysé et là j'avais c'est un peu le son et là quand vous avez un point d'exclamation on le verra après là ça veut dire qu'ils ont testé mais qui a des petites fonctionnalités qui peuvent gêner et quand il est vert ça veut dire qu'il est full testé qui fonctionne maintenant ne vous fiez pas il ya des jeux rouge qui tourne moi personnellement à part le jeu de gwent de the witcher tous les jeux tournent j'ai pas rencontré un seul jeu qui tournait pas mais toute façon il faut des mises à jour régulière etc il bosse dessus si vous avez un jeu qui tourne pas il ya aussi moyen de contourner ça via le desktop et faire des petites mises à jour annexe ça fait passer les jeux il ya toujours des tutos donc youtube et votre ami à ce niveau là mais généralement j'ai envie de dire la plupart des jeux fonctionnent sans aucun problème on va faire un petit versus contre l'ia alors le les jeux que je vais vous montrer sont souvent 4 et 4 en qualité élevé en 1080p 60 images secondes certains jeux vous n'allez pas mettre en max par exemple taken set en max il perd un peu de deux performances je trouve mais vu que vous êtes sur un écran de plus petite taille eh bien ça passe ça passe super bien donc je vais vous montrer la qualité je pense que vous avez de bluffer les amis vous êtes complètement bluffé moi j'ai été vraiment surpris de voir la qualité des jeux sur le steam deck et le son qui sont vraiment très bon ça aussi je tiens à souligner que vous jouiez en avec un casque ou sans le son est plutôt correct donc je j'essaie d'avoir une bonne prise en main je vous laisse un peu voir la qualité du visuel c'est égal pour moi ou à la version console de salon ou pc très fluide bah ouais c'est super bien fait oui il n'y a vraiment pas de deux problèmes de framerate on essaiera d'autres de tout ce qui t'a fait mais vous pouvez déjà vous rendre compte honnêtement les gars que que ça fonctionne plutôt bien et honnêtement on a vraiment l'impression d'avoir une console de salon dans les mains quoi c'est surtout ça moi qui m'impressionne alors si vous voulez quitter le jeu vous pouvez le quitter devient menu de manière traditionnelle où vous appuyez sur le bouton steam et là vous pouvez voir plein de trucs vos succès etc ou bien quitter le jeu change le configurer le contrôleur pour vraiment faire plein de trucs et vous quitter le jeu tout simplement comme ça ou via le menu du jeu comme d'habitude on va essayer taken 7 donc lui je n'ai pas mis en ultra il est en élevé de souvenance vous voyez le pourcentage de la batterie comme il a diminué déjà depuis qu'on présente la batterie font comme neige au soleil ça faut pas faut pas l'oublier mais je pense que vous allez souvent y jouer sur secteur puis maintenant on vend des batteries externes aussi qui peuvent vous aider il ya des petites solutions annexes qui peuvent vous dépanner donc là on est sur taken 7 on va faire un petit combat alors sur certains jeux ah j'ai pris en versus sur certains jeux le le cpu je vais dire le système va vous proposer une configuration automatique des jeux donc ça c'est plutôt pas mal aussi pour qu'il soit vraiment optimisé votre steam deck je pense sur mortal kombat 11 il m'a fait le coup voyez tant de chargement sont plutôt bon ça dépend évidemment si vous êtes sur le ssd ou pas ssd plus rapide que la carte sd mais voilà vous vous rendez compte que c'est plutôt beau quoi il n'y a pas de pas de souci voilà on est complètement sur taken 7 il n'y a pas de moi je vous le dis honnêtement visuellement j'ai été bluffé par la puissance du truc quoi et je vous dis on est ému j'ai vu des vidéos les gars ils sont plaisir que vous pouvez vraiment émuler plein plein de trucs c'est ultra impressionnant je vous dis ce sera toujours votre ennemi sera le stockage donc à vous de voir ce que vous voulez faire avec la machine mais il ya moyen de faire plein plein de choses allez on part sur un autre jeu donc là je n'ai pas fermé on va le fermer voilà donc voyez ici information sur le jeu j'ai un point d'exclamation vous voyez enfin un i un point d'intention comme quoi il est compatible mais il n'est pas full full super compatible alors honnêtement moi je n'ai pas vu pourquoi sur le calibre 6 je ne vois pas pourquoi une chartide lui il le met de vert donc généralement les portages des jeux sony sont tous en vert par exemple street 5 voilà un exemple il me dit qu'il n'est pas du tout compatible si je vais sur les infos infos sur le jeu il me dit compatibilité steam deck non pris en charge vous voyez que ben il fonctionne pas mais en fait c'est faux c'est parce qu'ils n'ont pas encore optimisé ils n'ont pas encore vraiment vraiment patché je pense sur le steam deck et honnêtement ben moi je m'attendais pas à ce qu'il tourne comme je vais vous le montrer là et ça tourne vraiment super super bien alors pour les jeux à six boutons honnêtement ça fait taf les deux gâchettes ici pour les jeux à six boutons ça fonctionne on a un lancement qui est normal si je peux dire donc là je ne sais plus si je l'avais mis au max ou en élevé mais toute façon je le redis vu la qualité de l'écran à terre de l'écran vous pouvez faire quelques petits sacrifices et ça fonctionne ça fonctionne plutôt bien on va faire plutôt un versus tout simple donc au niveau charge peut-être que c'est un peu plus lent que sur console par exemple niveau performance c'est peut-être un peu plus lent mais honnêtement ça fonctionne plutôt pas mal je vous avoue je joue un peu en décalé donc alors j'ai remarqué plus je montais les paramètres puis ça chargé mais vous voyez que honnêtement ça va quoi c'est pas regardez moi c'est qualité pour moi ça vaut la version ps4 quoi sans problème c'est pas mal honnêtement ça fait le taf regardez moi ça voilà voilà honnêtement il va super bien je vois pas trop de quoi en redire alors on va quitter et on va essayer un autre style de jeu on va essayer par exemple ffc remake lui je l'ai mis pareil je l'ai mis en élevé 1080p 60 élevé donc c'est toujours un peu la même configuration si vous mettez du 4k et ça va ramer je vous le dis certains jeux ça va ramer mais ça sert à rien de mettre du 4k de toute façon on mettait du 4080p c'est largement suffisant sauf si vous décidez de la docker évidemment mais pour moi allez c'est pas le but de jouer en docker avec son steam deck c'est vraiment un complément de votre pc c'est partir un peu avec votre pc voilà là on est sur ffc remake je sais pas si vous vous rendez compte c'est plus que correct sur du portable c'est vraiment impressionnant et le son je vous montre un peu le son si tu veux vraiment être un des nôtres je dois te le dire combien de fois je suis juste un mercenaire alors ferme là et suis les ordres voilà je pense que vous vous êtes rendu compte de la qualité la qualité est complètement là alors là vous l'entendez souffler un peu vous l'entendez un peu souffler parce que voilà on est sur un jeu peut-être un peu plus gros et voilà elle souffle un peu mais sinon le jeu tourne je tourne très bien il ya aucun souci vous pouvez constater il tourne comme s'il était sur ps4 quoi on va dire honnêtement on n'est pas sur la version intergrade ps5 ou foot gros pc mais pour du portable ça fait largement le taf vous voyez ce que je veux dire ok donc on quitte et l'appareil oui vous l'entendez souffler là donc là et voilà elle souffle un peu et hop ça s'arrête et pour ff je pense aussi qu'on n'avait pas ah non il est envers ff est envers vous voyez mais je vous ai dit généralement les exclus sony sont testés automatiquement et les portages sont plutôt bons il n'y a pas trop de soucis à se faire voilà et vous avez votre bibliothèque qui est complètement présente et vous pouvez vous faire plaisir pour de nombreuses heures les amis voilà ça c'était pour la partie un peu visuelle du steam deck et on se retrouve pour la conclusion les amis donc les amis on arrive à la conclusion vous l'avez vu en terme de qualité en terme de performance je pense qu'on peut pas trop se plaindre le steam deck il fait vraiment du travail de qualité et je suis vraiment tombé amoureux aussi de son format je trouve que c'est une console portable qui passe bien moi j'ai des mains plutôt de taille moyenne j'ai pas non plus de très grande main j'ai pas des petites mains non plus et ça s'épose super bien j'ai pas de soucis niveau poids je vous l'ai dit ça va niveau prix ben c'est le prix du PS5 donc à vous de voir maintenant ça peut être une bonne idée si vous avez pas un pc gamer par exemple vous avez pas du tout de pc gamer chez vous et vous voulez quelque chose qui fait tourner des jeux steam vraiment très bien à la vue pourquoi pas investir sur un steam deck et ça vous coûtera 550 euros plutôt qu'un pc allant de 1000 à 1500 voire 2000 euros voire plus ça reste un bon compromis on peut jouer en nomade si vous voulez jouer en docké je vous l'ai dit vous allez sur amazon il y a plein de dock on vous vend ça 30 euros il sort de la 4k roule branchée rj45 alimentation hdmi voilà on en parle plus c'est tout simple c'est comme un dock de la switch si vous les comparez et euh voilà ça peut être un bon compromis on peut streamer avec j'ai vu des gens qui mettaient au bs dessus il y a moyen de faire vraiment plein de choses c'est un petit pc moi j'utilise personnellement pour ce qu'il est vendu de manière en vitrine je veux dire c'est l'utilisation de steam mais si vous voulez aller plus loin je vous l'ai dit allez sur la scène youtube il y a plein de gens très bien qui vous font plein de bons tutos si vous voulez émuler que ce soit des consoles récentes ou anciennes si vous voulez mettre le xbox game pass euh il y a vraiment des possibilités infinies avec ce steam deck c'est un pc qui tourne sous linux avec une interface steam ouais les amis donc moi je suis ultra convaincu je le répète et je souligne pour moi c'est la meilleure console portable de tous les temps euh elle est vraiment très bonne j'imagine que valve va sortir des éditions peut-être tous les 3-4 ans revisiter steam deck 2 steam deck 3 j'en sais rien parce que le matériel va évoluer au niveau hardware pc donc j'imagine que le steam deck devra évoluer aussi donc c'est peut-être une machine que vous allez garder en performance 3-4 ans et une fois arrivé euh dans ces années là les très gros jeux va avoir du mal on va pas se le cacher les gars hein il faut rester logique c'est comme un pc en fait donc ça il faut aussi tenir en compte c'est valable aussi pour nos consoles de salon c'est pour ça qu'il y a des versions pro maintenant qui sortent etc c'est valable pour nos téléphones enfin vous connaissez l'histoire voilà vous savez un peu tout vous savez mon avis moi franchement je vous la recommande à 2000% les envois sont rapides très bon la qualité est là que demande le peuple profitez les amis faites vous plaisir c'est ma recommandation merci de m'avoir écouté prenez soin de vous et des autres faites chauffer les consoles à plus à plus j'ai eu j'ai eu Sous-titrage ST' 501